J'avais mes écouteurs, j'avais les écouteurs. Ah c'est bon, c'est là. Demain, c'est qui allait faire le transfert. Merci. 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 Amen Je vois un message là Marie-Ange Kriman Je prie Dieu qu'il me donne l'argent Pour pouvoir venir un jour vous voir Amen Que Dieu vous exauce Bonjour à Mesti N'gavouka À Virginia Israëla À Bamo À Bami Bonjour à Esti Saphir C'est le nom là Je ne sais pas si c'est le vrai nom C'est le nom que vos parents ont donné C'est le nom que vos parents ont donné C'est que vos parents étaient trop forts Rick Valéry Gachet Naou Glory Lizette N'gono Mva Noye de Jésus Marthe Victoire Déas C'est déas ou déas On est arrivé Équipe Paracletos Shalom à vous aussi Choupi Choupi Toujours en poste Bonjour Henri Bitta Bonjour Mon fils demande Demande Hein Ça coupe la tête Oui Ça c'est à la semaine Tu fais ton vrai travail Demande qu'on me donne La tisane là La tisane que j'ai donnée Qu'on me réchauffe Le matin Celle que j'ai donnée le matin là Voilà Bonjour A vous tous Bonne arrivée Installons Nous partageons la vidéo Pour ceux qui sont là pour la première fois Bonne arrivée Et n'oubliez pas de vous abonner Dans notre page S'il vous plaît Abonnez-vous sur la page Des personnes qui Recherchent l'immortalité en Christ Comme l'apôtre Paul a dit Qui recherche l'immortalité Que Dieu te bénisse Au nom sauverain de Jésus Bonjour Emmanuel Mbala Ça c'est le petit français Bonjour Christelle Fosson Bonjour Bonjour Olivier Diabo Georgette Et Sengou C'est Georgette Et Sengou Mon prophète J'ai le cœur meutri Par la disparition De notre prophétesse Et que son âme Repose en paix Amen Merci de vous souvenir d'elle Je bénis le Seigneur Pour cela Baisse un peu le volume là-bas Que Dieu vous bénisse Est extraordinaire Ce matin J'étais en train de Dis au revoir la petite Jemima Et on s'est embrassé Là à la porte Et j'ai senti Qu'elle pleurait Et j'ai Comme elle était derrière On était comme ça Donc elle était là J'ai senti qu'elle était là Mais en silence Elle ne voulait pas Que je sache à son âge Elle ne voulait pas Et Par la grâce de Dieu Par la grâce du Seigneur Jésus Christ Je suis ce qui n'allait pas Donc elle pensait A sa maman Et ça Ça nous a brusé Beaucoup ce matin C'est pour hier là Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Bon je vous ai dit Il fait nuit chez nous En Nouvelle-Calédonie Merci que Dieu vous bénisse Nous avons C'est Steve Grégoire Binelli Répentez-vous Enseignez la Sainte Doctrine A vos fidèles La répentance Le dépouillement La sanctification Je suis désolé Il faut suivre les enseignements Sur la La sanctification Et il faut savoir Que la Sainte Doctrine Ce n'est pas seulement La sanctification La répentance Le dépouillement La Sainte Doctrine C'est aussi ce qu'on va enseigner Tout à l'heure Il y a la guérison divine C'est la Sainte Doctrine aussi La prophétie C'est la Sainte Doctrine Les dons de guérison C'est la Sainte Doctrine Le pastoral C'est la Sainte Doctrine Donc Donc Steve Grégoire Fouillez les enseignements Sur la La sanctification Aujourd'hui je vais parler De l'argent Voilà Si ça ne vous intéresse Vous pouvez d'abord vous zapper Le jour On va enseigner Sur la sanctification Vous revenez Si vous voulez Donc Jésus n'enseigne pas seulement La sanctification Jésus a enseigné aussi Sur l'argent Donnez vous sera donné Il a enseigné sur ça Les apôtres aussi On enseigne sur la libéralité Et tout ça Si vous voulez Des cours sur La sainteté La pureté Tout ça Fouillez nos enseignements Vous en trouverez plein Mais aujourd'hui On parle de l'argent L'église a besoin d'argent Donc Toute la Bible Ne parle pas que de sainteté On parle aussi De beaucoup d'argent Voilà Donc l'apôtre Paul Nous enseigne Sur le donner La libéralité Il dit à Timothée Que va Si c'est Les dons là sont Colossaux Moi même je vais venir Chercher ça Il faut donner Donc la Bible Ce n'est pas seulement Répentez-vous Répentez-vous C'est pas ça La Bible de Génard Pourquoi c'est pas seulement Répentez-vous Il y a plusieurs thèmes Il y a plusieurs thèmes Dans la Bible Donc si vous pensez Que la Bible C'est juste Scientification Sainteté Dépouillement Vous vous trompez Donc c'est un peu ça Et lorsque vous enseignez La scientification Le dépouillement Et tout ça Au peuple Il faut aussi leur dire Quel est le résultat C'est que Dieu va les bénir C'est ça qu'on va faire aujourd'hui On va voir Quel est le salaire De celui qui se scientifie Qui se dépouille Donc c'est un peu ça De ne vous arrêter Pas sur un enseignement Vous voyez Pour conclure Retournez Allez dans Le catalogue De nos enseignements Vous aurez plein d'enseignements Sur la consécration Peut-être même vous Mais ça va vous scandaliser Donc bonjour A tous ceux qui viennent d'arriver Connectons-nous très massivement Christabel Épouse Billet Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus La j'aime très bien Ça c'est Ange Prunet Qui a écrit ça Vraiment Je suis très ouvert Pour poser toutes vos questions Et avant de commencer Par la grâce du Seigneur Jésus Christ On va revenir On va revenir Parce que les Christians De doivent être riches C'est ça que je suis en train De vouloir enseigner Excusez-moi Donc Par la grâce du Seigneur Jésus Hier par exemple J'ai commencé J'ai expliqué quelque chose Qui est très simple pourtant Et malheureusement Il y a des personnes Qui ont des difficultés À comprendre encore Ce qu'ils appellent Eux la Sainte Doctrine Nous avons parlé J'ai expliqué Qu'en fait En réalité Quand vous regardez Hier on a discuté Avec le frère Joseph J'ai lu son message Parce que ça doit servir Aussi d'identification A tout le monde Donc c'est un peu ça Chacun libre Donner son point de vue On essaie de voir J'ai pas besoin J'ai pas besoin J'ai pas besoin d'aller Faire une école Et tout Et j'ai expliqué L'un C'est-à-dire Ils ont le même potentiel Le même don L'autre L'un N'a pas fréquenté Et l'autre A beaucoup fréquenté Et nous avons expliqué Que celui qui a beaucoup fréquenté Aura plus de prouesse Dans le ministère Plus d'ouverture D'esprit Parce qu'il est plus ouvert C'est pour ça que vous avez Parfois des hommes de Dieu Caduques Ils sont carrés Dans leur tête Carrés Ça veut dire que Dans leur Deux mètres carrés Là ils ne comprennent Plus rien Et quand vous voyez Parfois Sur quoi ils s'appuient Pour dire que c'est la Sainte Doctrine Vraiment vous riez pour vous Qui avez étudié le grec Qui avez étudié l'hébreu Qui comprenait un peu Les langues étymologiques Et originelles de la Bible Vous comprenez comment Quelqu'un enseigne une hérésie Ça veut dire qu'il se trompe Sincèrement Et véridiquement Et dans l'ignorance Mais il pense qu'il est dans la vérité C'est ça le problème aujourd'hui Il est convaincu Qu'il est dans la vérité Mais il est carré Or lorsque vous fréquentez Vous avez quand même Un certain niveau intellectuel Ça vous aide Nous ne disons pas que Pour que Dieu appelle quelqu'un Il faut qu'il ait un niveau Intellectuel Non Ce n'est pas la responsabilité De Dieu Sa responsabilité C'est de mettre le don en vous Il vous donne le talent Ça La parabole Du talent Des talents Nous le montrent clairement Dieu a donné Les talents à chacun Maintenant Les autres ont développé Pourquoi ? Parce qu'ils avaient plus d'ouverture Celui qui était carré Allait enterrer plus tôt Vous voyez Et nous avons expliqué Que quand vous regardez Par exemple L'apôtre Paul Et les douze apôtres Paul est plus brillant Parce qu'il a fréquenté Il a fait de plus grandes études Maintenant Il y a des gens Qui ont dit hier Que non Les douze apôtres N'avaient pas fréquenté Ils n'étaient pas éduqués Mais cependant Dieu les a appelés Et Vraiment Pour moi Ça Me pose un sérieux problème Quoique pour eux Ça ne leur pose aucun problème Ça me pose Ça me pose un sérieux problème Parce que Dire que Les douze apôtres N'étaient pas éduqués Mais Dieu les a appelés C'est un peu une insulte Au christianisme C'est insulter Pas seulement la mémoire Des apôtres de Jésus Christ Mais c'est insultément La mémoire du christianisme Les apôtres N'étaient pas comme Le prophète Mohamed Hein Le prophète Mohamed Ne connaissait pas L'écrit Donc c'est pas lui Qui a écrit le Coran Il n'a pas écrit Le Coran Non Ce sont les gens Après sa mort Qui ont mis par écrit Ce qui était De la tradition orale Et ça donnait le Coran Mais comment vous pouvez Dire à quelqu'un Qui a écrit des ouvrages Complexes Comme les évangiles Qu'il est un illettré Qu'il n'avait pas De niveau intellectuel Et ceux qui Les analphabètes Est-ce qu'ils lisent Et ces analphabètes Écrivent Déjà qu'ils lisent et écrivent C'est dans une école Qu'on apprend cela Vous devez savoir C'est pour ça qu'on vous dit Que le Saint-Esprit Ne vous suffira pas Le Saint-Esprit est là Pour t'aider À aller plus loin Il est comme la torche Si tu n'avances pas Tu ne verras pas Tu n'iras pas loin Quoique tu aies le Saint-Esprit Il faut étudier la Bible Comprendre le contexte Et le paratexte De la Bible Ça veut dire Que comprendre l'historique De la Bible De certaines histoires Retourner dans la tradition orale Et cetera Être un historien Or la Bible parfois A des informations Qu'elle n'a pas données Mais que la tradition orale Nous permet d'avoir C'est-à-dire que Si vous venez aujourd'hui Dans les réseaux sociaux Expliquer que les apôtres De Jésus-Christ N'avaient pas fréquenté Mais sincèrement C'est de la bêtise Et c'est encore Une exposition d'ignorance Parce que Vous ne pouvez pas Expliquer donc comment Des personnes Non intellectuelles Savent écrire Lits Et sont Tu dis D'un écrivain Quelqu'un écrit Un livre complexe Qui enseigne Les universités Des livres Qui nourrissent Des agrégés Des docteurs Des livres Qui dépassent L'apôtre Jean Écrit l'apocalypse Qui dépasse Les plus grands diplômés De ce monde A expliquer Vous venez nous dire Qu'il était analphabète Sincèrement C'est pas sérieux L'apôtre Paul Écrit des choses compliquées Les sommes à l'apôtre Paul Mathieu écrit Des choses compliquées Et vous dites Que c'est un analphabète Vous avez vu Quel analphabète Ça va écrire Et lire Hormis seulement cela Hormis ça Écrire et lire C'est même pas suffisant On peut écrire et lire Mais sans être un écrivain On peut écrire Et on lit On maîtrise l'alphabet Mais cependant On n'est pas Assez fournis Pour écrire un livre Mais quelqu'un écrit Un livre du début Jusqu'à la fin Avec des contextes complexes Des livres Qui défient Encore jusqu'à aujourd'hui Les plus grands diplômés De ce monde Venez dire Sur les réseaux sociaux Que les douze apôtres Étaient des analphabètes Et que Dieu les a appelés Comme ça Qui vous a trompés Il faut faire attention Il faut faire attention Et en plus Il faut aussi savoir Une autre chose C'est que Les livres du Nouveau Testament Ou bien les livres Néotestamentaires Comme on les appelle souvent Ont été écrits en grec Et non en hébreu Or Vous ne pouvez pas Ignorer que Les apôtres Qui ont écrit Le Nouveau Testament Les évangiles Étaient des juifs Et qu'ils parlaient hébreu Et que le grec N'était pas leur langue Ils parlaient hébreu C'était des hébreux Mais ils n'écrivent pas Le Nouveau Testament Dans leur langue maternelle Ils écrivent dans une langue étrangère Ça veut dire qu'ils ont appris Le grec Dans une école Pour être capable D'écrire la Bible En grec Comme on a Et vous venez nous dire Dans les réseaux sociaux Vous qui avez Plus de connaissances Que nous tous ici Que c'était des personnes Qui ne sont pas allés à l'école Et puis Vous-même Qui êtes allés à l'école Combien d'entre nous Écrivons les livres Vous-même qui dites que non C'est des gens Qui ne sont pas allés à l'école Vous avez combien de livres Qu'on avait écrits Vous avez combien Combien de livres Qu'on avait écrits Vous voyez Donc c'est un peu Ce que les gens doivent comprendre Vous voyez Il faut Il faut comprendre cela On n'a pas besoin De dire que non Ils sont allés dans telle école Telle école La Bible ne retourne pas Dans ces détails Mais il y a des conclusions Quand même Qu'il faut tirer Lorsque vous voyez Quelqu'un Vous-même Qui êtes là Vous êtes des pasteurs Vous êtes des frères Des soeurs Combien d'entre vous Maîtrisez le grec ? Le grec C'est difficile Le grec C'est difficile Il faut S'asseoir Étudier On ne prend pas Un alphabet comme ça Je me rends compte Parce que Les gens lus Dans Acte chapitre 2 Lorsque les apôtres Parlent en langue Et puis la population Étonnée En disant que Mais ceux-ci là Ils n'ont pas fait De grandes études Et comment On n'a pas dit Qu'ils n'ont aucun Niveau scolaire Non Ils n'ont pas fait De grandes études On ne sait pas Sur quoi les gens Se basaient Pour le dire Des apôtres Déjà que le christianisme Était très mal vu Ça peut aussi être Une déclaration Péjorative Mais Il n'y a pas De passage Qui explique Ça veut dire Où les apôtres Disent qu'ils n'ont pas Fréquenté Puisque tous Sont des écrivains Tous ceux Que Jésus appelait Qui ont écrit C'était des intellectuels Ils ont écrit Dans une langue Étrangère Qu'ils maîtrisaient Bien Donc ils maîtrisaient Les rouages Et le grec Est compliqué Et complexe Ce n'est pas un peu Comme le français Où vous avez Un seul style de français Non Le grec Il y a plusieurs types De grecs De grecs L'éolien On a le grec Que nous étudions Aujourd'hui Dans les centres Écritures Etc Il y a au moins Quatre types De grecs Qu'il faut maîtriser Mais les gars Vont maîtriser La langue grecque Qui n'était pas Leur langue Ils ont écrit Dans une langue Étrangère Ils ont appris L'alphabet Et j'écris Des livres Donc c'était Des intellectuels Maintenant Comparé A l'apôtre Et Paul Paul est allé Plus loin Dans les études Qu'eux Donc par rapport A Paul Ils étaient Moins éduqués Mais par rapport Au reste du monde C'était des grands Intellectuels C'est un peu comme Si vous prenez Quelqu'un qui a la licence Vous voulez le comparer Quelqu'un qui a le doctorat Ou bien l'agrégation C'est des personnes Et l'autre En absent de celui Qui a le doctorat C'est un intellectuel En présent de celui Qui a le doctorat C'est un intellectuel Mais moindre Que celui qui a le doctorat Mais ça ne fait pas Pour lui autant Quelqu'un Un analphabète Les analphabètes N'écrivent pas des livres Et des livres Complexes encore Comme Ce que nous avons Dans la Bible aujourd'hui Vous le dites Même Interpréter dans les livres De ceux que vous appelez Les analphabètes Là Nous n'arrivons pas A interpréter ça Pourquoi ? A cause La complexité La langue Des tournures De langues Etc Dans conclusion Les apôtres Aucun apôtre N'était illettré Tous N'étaient les intellectuels Jésus choisit Des illettrés Pour aller où ? Avec eux Puis il fallait Quand même Une base Communicationnelle Pour pouvoir Maîtriser les lois La communication Transculturelle Ils devraient aller Dans les nations Précher l'évangile Il fallait qu'ils aient Les capacités Voilà pourquoi Je vous ai expliqué Qu'un homme de Dieu Ou un enfant de Dieu Qui va aller loin Doit s'éduquer Ou le mal dedans Ou le péché dedans La culture générale Est importante Pour vous même d'abord Vous allez venir Précer l'évangile En déchirant En déchiquetant La langue de Vosela Ou de Voltaire Alors ça va poser Un réel problème Les gens seront Se moquer de vous Parce que vous Vous exprimez très mal Or il faut Que le prédicateur Maîtrise le canal Par lequel il véhicule L'évangile Que Christ lui a donné Sinon il devient ridicule Il devient ridicule Il sera ridicule Dans sa génération Les gens se moqueront De lui Pas seulement de lui Mais de la foi en général Du pastoral en général Et c'est pour cela Que la Bible dit Que c'est à cause de vous Que le nom de Christ Est blasphémé tous les jours C'est à cause de certaines choses Comme celle-là Du caractère des croyants Que les gens blasphément Le nom de Dieu Parce que nous portons Nous sommes des ambassadeurs De l'évangile Donc ça c'était Juste une parenthèse Pour rectifier Cette mauvaise façon De considérer l'évangile Et les apôtres Donc n'insultons plus La mémoire des apôtres S'il vous plaît C'était des intellectuels Et des écrivains Des fins écrivains Des fins écrivains Tous ceux qui ont Les agrégations en théologie Doctorat en théologie Licence en théologie Maîtrise en théologie Aujourd'hui Est-ce qu'il a l'inspiration De l'écriture De ceux que vous dites Que c'était des analphabètes Mais que Dieu a appelé Donc Dieu aide vraiment Le monde chrétien A comprendre Les moindres choses C'est dommage Donc Dieu te bénisse Aujourd'hui Nous voulons Tout simplement Parler De la richesse Le croyant Et la richesse Hier J'ai dit que Les 100 premières personnes Qui vont se connecter En bâtissant Un hôtel spécial Pour relancer L'oeuvre de Dieu L'éternel L'éternel Les surprendra Avant la fin de ce mois Et ça je suis très sérieux Là-dedans Vous voyez Bien-aimés Nous devons Nous devons comprendre Que Le christianisme Vous voyez Le christianisme Le christianisme C'est un don de Dieu La foi chrétienne C'est un don de Dieu Être chrétien Ce n'est pas Je m'a dit Oh Seigneur Je t'aime Non C'est aussi Une responsabilité C'est pour ça Que le Seigneur Jésus Christ Dit que Si quelqu'un S'engage A me suivre Qu'il porte Sa croix Et qu'il me suive Si quelqu'un veut Me suivre Qu'il porte sa croix La croix C'est le symbole De la responsabilité C'est-à-dire qu'un chrétien A des responsabilités Il a un devoir Vis-à-vis de Dieu Vis-à-vis de la maison de Dieu Vis-à-vis de l'oeuvre de Dieu Vis-à-vis des hommes de Dieu Vis-à-vis des frères et des sœurs Il a un devoir Et il doit être capable De porter ce devoir Donc tu ne vas pas dans une église Toi-même mets-toi à ma place Tu vas dans une église Où tu es béni jour après jour Mais jamais tu n'as posé Un acte scandaleux Pour faire avancer L'oeuvre qui te bénit C'est un problème sérieux C'est de ça qu'il est question Vous voyez Il y a des chrétiens Un jour j'étais en train d'enseigner Et j'ai posé une question Simple à l'église Qui d'entre vous J'ai levé les enseignes Depuis 5 ans 6 ans 7 ans Qui m'a déjà offert Une chaussure un jour Ou bien 500 francs Un jour que papa Ça c'est pour vous Vraiment vous travaillez beaucoup Prenez cet argent là C'est pour vous Personne n'avait jamais fait ça Et c'est la vérité Personne ne l'a jamais fait C'est-à-dire que J'ai demandé Qui m'a déjà acheté une chaussure Qui m'a déjà offert une chaussure Qui m'a déjà offert un pantalon Donc c'est une mauvaise mentalité Et ça pose problème Maintenant quand vous regardez Dans Matthieu 10, 42 41, 42 Où Jésus dit Si quelqu'un reçoit un prophète Parce qu'il croit en lui Comme prophète Il n'aura pas À l'héritage de ce prophète Et si quelqu'un croit à un juste Parce qu'il croit en lui Dans sa justice Il n'aura pas À l'héritage du juste Maintenant Tu n'as jamais connecté Ta vie À l'homme de Dieu À un prophète Comment auras-tu donc La récompense du prophète En ne le faisant pas Toi-même Tu te prives S'il vous plaît Envoyons des cœurs Parce que mes vidéos S'en signaler ces derniers jours Envoyez des cœurs Pendant que tu écoutes S'il te plaît Envoie des cœurs Envoyons des cœurs Envoyons Le maximum De cœurs S'il vous plaît Je veux Voir la plateforme S'il s'est saturé De cœurs Tous ceux qui sont connectés S'il vous plaît Envoyons des cœurs Pendant que nous le faisons Je sais que Dieu Va nous aider À contrecarrer Les ennemis de l'évangile Donc c'est un peu ça Donc vous voyez Maintenant Tu ne te connectes donc pas À un prophète Tu n'as jamais reçu de prophète Tu es en train de te priver De l'héritage des prophètes Tu n'es jamais Tu n'es jamais connecté au juste Tu vas te priver De l'héritage du juste Donc c'est un problème sérieux Donc il y a des actes Les chrétiens ne comprennent pas L'importance de poser des actes Et je vais lire un passage Public ici Et vous allez encore comprendre mieux La Bible dit Dans Luc chapitre 7 Abattu verset 1 Après avoir achevé Tous ces discours Devant les peuples Qui l'écoutaient Jésus entra dans Capernaium Un centenier Avait un serviteur Auquel il était très attaché Et qui se trouvait malade Sur le point de mourir Ayant entendu parler de Jésus Il lui envoya quelques anciens Des juifs Pour les prier De venir guérir Son serviteur Ils arrivèrent auprès de Jésus Et lui Adressèrent d'instants De supplications Disant Il mérite Que tu lui accordes cela Car Il aime notre nation Et celui qui a bâti Notre synagogue Jésus étant Allé avec eux N'était guère éloigné De la maison Quand Le centenier Envoya des amis Pour lui dire Seigneur Ne prends pas tant De peine Car je ne Car je ne suis pas digne Que tu entres Sous mon toit C'est aussi pour cela Que je ne me suis pas Cris Digne D'aller En personne vers toi Mais dis un mot Et mon serviteur sera guéri Car moi Qui suis soumis A des supérieurs J'ai des soldats Sous mes ordres Et je dis à l'un Va Et il va A l'autre Viens Et il vient Et à mon serviteur Fais cela Et il le fait Lorsque Jésus Entendit les paroles Ces paroles Il admira Les centeniers Et Se tournant vers la foule Qui le suivait Il dit Je vous le dis Même en Israël Je n'ai pas trouvé Une foi Grande Une aussi grande foi De retour à la maison Les gens envoyés Par les centeniers Trouvèrent guéri Les serviteurs Qui avaient été malades Gloire à toi Seigneur Père merci pour cette parole Glorifie ton nom Je prie Seigneur Qu'une grande sagesse Celle du Saint-Esprit Ne soit accordée Et la compréhension L'évangile aussi Pour que nous grandissions Seigneur Dans la compréhension Et l'acquisition Des mystères Du rôme de Christ Béni soit ton nom Pour l'éternité Au nom de Jésus Je prie Amen Donc maintenant Essayons d'escortiquer De disséquer Ce passage Pour comprendre L'enseignement Que Cette Partie de la vie De Jésus Que ce segment De la vie de Christ Va nous apporter Mes chers amis Quand vous lisez Ce passage Il y a plusieurs choses Qui vont vous marquer La première chose Qui m'a marqué C'est que Cet homme Est un païen Et nous savons Et nous savons Tout ce que Jésus Christ Vous voyez Quand vous envoyez Les coeurs Le nombre de vues Augmente Ça veut dire Qu'il y a des gens Qui sont bloqués Parce que des gens Signalent notre vidéo Oui Lorsque vous regardez Vous voyez Par exemple Dans ce passage L'une des premières choses Qui va vous marquer Du moins Si vous avez L'esprit ouvert C'est que Cet homme C'est un païen Or Lorsque Jésus Christ Arrive En commençant Son ministère Il va faire Une déclaration Forte A l'endroit Des païens Des non-juifs Il dira clairement Je n'ai pas été Je n'ai été envoyé Que vers Les brébis perdus De la maison d'Israël Et non pas vers Les païens Je n'ai pas été envoyé Vers les païens Mais j'ai été envoyé Vers les brébis perdus De la maison d'Israël Et il y a une dame Qui avait demandé De l'aide à Jésus Jésus a réfugié Il lui dit que Non non On ne doit pas jeter Les choses saintes Aux chiens Et la femme Reconnaîtra que Jésus L'appelle chienne Elle va dire à Jésus Dans cette grande sagesse aussi Que oui mais les chiens Mangent quand même Les miettes qui tombent Sous la table des enfants Jésus sera émerveillé Par la sagesse de cette femme Et bénéficiera Et l'aura son miracle Donc Généralement Jésus Christ Ne rendait pas Ministère aux païens Il était venu Pour les juifs Et les juifs Exclusivement Donc Jésus Christ Respectait la tradition Juive Qui interdisait Qu'on entre Dans la maison D'un païen Mais cependant Dans ce passage Il s'agit d'un païen Et ce païen N'envoie pas Des païens Vers Jésus Il envoie Des sacrificateurs Les responsables De la sacrificature Juive Ce qui est contradictoire Et contrairement Parce que normalement Il n'y avait aucun rapport Entre eux Et un païen Les juifs Était très très exigeant Envers cela Mais comment Expliquer cette exception Comment expliquer Qu'ici on voit Un païen Qui envoie Pas seulement Un juif Sain Mais qui envoie Les sacrificateurs Il y avait quelque chose C'était une contradiction C'est la première contradiction Dans le passage La deuxième contradiction C'est quoi C'est que Jésus Christ Accepte Aller dans la maison De ce païen En la Bible Explique Que les principaux Sacrificateurs Ont insisté Longtemps Jésus ne voulait pas Mais lorsqu'ils ont Déclaré à Jésus Christ Que c'est cet homme Qui a bâti La synagogue Où tu viens de prêcher Et il aime Notre nation Jésus Christ Le leur a demandé Sa maison Dans quel quartier Il habitait Et il était en train D'aller C'est cet homme Pourquoi ? A cause d'un acte Qu'il avait posé Bâti la synagogue Mais il y a quelque chose D'alarmant Il y a quelque chose Vraiment Qui doit faire pleurer Ceux qui ont les yeux Ouverts Et c'est quelque chose Qu'il n'y a que Le Saint-Esprit Pour vous permettre De comprendre Si quelqu'un comprend Ça Qu'il mette ça Dans les commentaires Qu'il mette ça Dans les commentaires C'est-à-dire La chose la plus grave Dans le passage Si quelqu'un aperçut Ça par l'Esprit De Christ Qui mette C'est ici Que l'on saura Dans quelle dimension Et dispensation Du Saint-Esprit On nage Sincèrement Dites-moi C'est-à-dire que Laissons d'abord Les discussions Des discussions Qui refratricie D'autres doctrinales Maintenant Dites-moi Quel est le plus grand Scandale De ce passage Quel est le plus grand Scandale De ce passage Vous pouvez me dire Ça en commentaire S'il vous plaît Alors maintenant Je vais expliquer Le plus grand scandale En Israël Vraiment En Israël En Israël Cet homme 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 Ça veut dire Que lui Il n'allait pas prier Dans le temple Là-bas Il n'allait pas Dans la synagogue Mais il a conçu Une synagogue Ce qui est marrant C'est que cette synagogue A été construite Par un païen Pas par un enfant De Dieu C'est ça le scandale C'est un païen Il y avait un besoin De construire une synagogue Mais ceux qui adorent Dans la synagogue Non contribuent En rien Ils n'ont pas donné 5 francs C'est un païen Qui va financer La construction De la maison De leur Dieu Or Or C'était une honte Normalement Ils ne devraient pas dire A Jésus publiquement Que c'est lui Qui a conçu la synagogue Puisque lui N'était pas un judaïsant C'était pas un juif Mais ceux Pour qui C'est-à-dire que Ceux-mêmes A qui appartenait le culte N'ont pas contribué C'est quelqu'un Qui était à l'extérieur Le monsieur Construit La chapelle Les enfants de Dieu même Ne construisent pas Ils ne donnent pas L'argent pour ça Ils ne donnent pas L'argent pour ça Et cet esprit Règne encore Dans l'église Aujourd'hui C'est-à-dire que Les gens peuvent venir Adorer dans un ministère Servir le Seigneur Mais cependant Ne pensent pas Qu'il faut bénir Le ministère Et nous avons connu Une expérience amère Avec nos enfants d'Europe Et je vais vous parler Aujourd'hui ouvertement Je n'ai jamais parlé de ça Mais je veux parler de ça Sincèrement Pour votre éducation Nous ne sommes pas pauvres Dieu nous a bénis Dieu nous a vraiment Fait grâce Je prie encore J'attends encore Voir des personnes Qui vont vraiment Se démarquer Pour l'oeuvre de Dieu Aujourd'hui Pendant ce direct Le scandale Avec mes enfants D'Europe C'est quoi C'est que J'ai reçu Plusieurs fois Des enfants Qui quittent De l'Europe France Espagne Et des Etats-Unis Aussi D'autres nations Même d'autres nations Africaines Qui payent Leur billet d'avion C'est-à-dire Qui payent Leur billet d'avion C'est-à-dire Dans leur préparation Le voyage Ils prévoient Leur billet d'avion Aller-retour Ils prévoient L'hôtel Pour le séjour Ils prévoient La nourriture Pour le séjour Ils prévoient L'argent Qu'ils vont donner Au taximan Pour leur déplacement Ils prévoient L'argent Pour la nouvelle puce Et le crédit Ils prévoient Tout Ils prévoient Parfois même Leur famille Ce qui va aller De nos familles Mais ils ne prévoient Pas une offrande Pour Dieu C'est un scandale Laissez-moi vous le dire Sincèrement C'est un gros scandale Moi je ne suis qu'un homme Mais c'est Dieu Qui décide Récompenser ou pas Et c'est nos actions Qui obligent Dieu A intervenir Ils oublient Ils oublient Complètement La chose Essentielle même Lorsque tu quittes Ton pays Pour venir Rencontrer un homme De Dieu Dans un ministère Qui te bénit La moindre des choses C'est de préparer Une offrande conséquente Que tu vas venir déposer Dans la maison de Dieu Qu'est-ce que la Bible dit Et l'on ne se présentera Point devant Moi Les mains vides Mais comme il y a tellement Les gens chichent dehors Là-bas qui tiennent la Bible Ils vont vous dire Non, 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 non Ça veut dire quoi ça On n'est pas obligé De donner l'argent Au prophète Aux hommes de Dieu On n'est pas obligé De donner Mais quand vous faites Quoi de l'écriture Quand vous lisez De Théronome 16 Verset 16 Qu'est-ce que la Bible dit Trois fois par année Tous les mâles d'entre vous Se présenteront Devant l'éternel Ton Dieu Dans le lieu Qui choisira A la fête des pains Sans les vins A la fête des semaines Il y a la fête des tabernacles On ne paraîtra point Devant l'éternel Les mains vides Je répète On ne paraîtra point Devant l'éternel Les mains vides C'est ça la réalité Et l'on ne paraîtra C'est Dieu Lui mais c'est un commandement divin Et l'on ne paraîtra point Ça veut dire que Sauf si Dieu Ne t'a rien donné Mais tant que tu as Même si c'est petit Comment Tu dois faire Une offrande à Dieu Dieu tient compte De cela Et c'est important pour lui C'est important Lorsque Dieu Va jusqu'à dire que Et l'on ne se présentera Point devant ma face Les mains vides Mais attention C'est une interdiction C'est un commandement Dans un prédicateur Qui vient te dire non Ceux qui vous demandent Vous enseignent A vous présenter Devant l'éternel Avec les offrandes Ils sont en train de vous faire Du mal Vous tromper C'est eux Qui sont les ennemis De votre succès Parce que si tu ne le fais pas Tu es en train de pécher Contre la parole de Dieu C'est ça qu'il faut Que les gens comprennent Et une autre chose Qu'il faut comprendre C'est que Les gens n'ont pas compris Que Même lorsque tu veux Faire une offrande A Dieu Tant bien Mais tu feras Une offrande A Dieu Non Tu ne dois pas faire N'importe quoi Comme offrande A Dieu Dieu n'accepte pas N'importe quelle offrande Ce n'est pas Tous les offrandes Que nous faisons Que Dieu agrée Ça on ne vous a jamais Dit ça peut-être Non non Ce n'est pas Tout offrande Que tu donnes Dieu est sélectif Dans le jard d'offrandes Qu'on lui présente Il est très sélectif Dedans Quand vous lisez Par exemple Malachie Chapitre 1 Verset 8 Prenons verset 7 Verset 6 Un fils honore son père Et un serviteur son maître Si je suis père Où est l'honneur Qui m'est dû Si je suis maître Où est la crainte Qu'on a de moi Dit l'éternel des armées A vous Sacrificateurs Qui méprisez mon nom Et qui dites En quoi avons-nous méprisé ton nom Vous offrez sur mon hôtel Des aliments impurs Et vous dites En quoi avons-nous profané C'est en disant La table de l'éternel Est méprisable C'est-à-dire qu'il dit Vous offrez des enfants puces Ça veut dire Il y a des animaux Qu'on ne devrait pas offrir Et Dieu dit Que vous offrez ce genre d'animaux Et c'est un problème Vous méprisez ma table Vous méprisez mon hôtel Quand vous offrez En sacrifice Une bête aveugle N'est-ce pas mal ? C'est ce que Dieu dit Donc quand les gars Voulaient offrir à l'époque Ceux qui étaient malhonnêtes Et ce n'est pas tout le monde Qui le faisait Lorsqu'il voulait offrir Quelqu'un va dans son troupeau Les belles brébis Là Il les épargne C'est le troupeau Qui est borne là C'est celui qui a la pâte cassée Celui qui a un oeil là C'est lui qu'on prend Pour aller donner à Dieu Et Dieu s'est fâché Il dit Mais il faut faire attention Quand vous offrez En sacrifice Une bête aveugle N'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez Une boiteuse Ou infirme N'est-ce pas mal ? Offre-la donc A ton gouverneur Te recevra-t-il Bien ? Te fera-t-il Bon accueil ? Dit les ténèbres des armées Dieu dit Prends donc Cet animal qui est chétif Cet animal qui est borne Aveugle Cet animal qui est boiteux Va offrir ça au gouverneur On va te chasser avec Dieu dit que Si les hommes eux-mêmes Se comportent comment ? Comme ça A combien faut-il te raison ? Moi Ton Dieu est ton créateur Et c'est ça La vérité Les enfants de Dieu Offrent des animaux Bonnes aujourd'hui à Dieu Dieu t'a béni Tu as le moyen Tu vas prendre une pièce Dans le numéro 1 Et dé à effacer Tu vas jeter ça Dans le panier Avec des envoltures Et tu attends Que Dieu te bénisse Ce n'est pas possible Lorsque nous présentons Nos offrandes Vous devez savoir que Dieu connait Ce qu'il t'a donné Et il connait Ce qui honore son nom Dans l'offrande là C'est-à-dire que Par rapport à ce que tu as Lorsque tu donnes Dieu sait Si tu as fait un sacrifice ou pas Mais tu ne peux pas Aller prendre les déchets Les résidus Pour donner à Dieu Et c'est ce que beaucoup font Quelqu'un est capable D'acheter une mèche De 60 000 francs Pour sa tête Mais il ne peut pas Donner une offrande De 60 000 à Dieu A l'église Jamais Jamais Quelqu'un peut payer Sa maison Son loyer Coup 200 000 Mais il ne peut pas Enlever 200 000 Depuis des années Il n'a jamais D'une offrande Je parle de l'offrande Pas d'une offrande spéciale Il ne peut pas Enlever 200 000 C'est-à-dire que C'est qui coûte Son loyer Pour dire que c'est pour Dieu Jamais Malachie 1 verset 8 Il dit ceci Priez Dieu maintenant Pour qu'il ait pitié de nous C'est de vous Que cela vient Vous recevra-t-il favorablement Dit l'éternel des armées Donc c'est ça la réalité Dieu se plaint Le genre d'offrande Que tu présentes à Dieu Dieu t'a donné l'argent Dans ton compte bancaire Tu as des millions Mais à l'église C'est 5 000 que tu donnes C'est 10 000 Que tu donnes Tu n'as jamais imaginé Que dans les millions Que Dieu m'a donné Je peux aussi te donner Une offrande d'un million Une offrande de 5 millions Une offrande de 10 millions D'après la pension Que Dieu m'a donnée Donc moi je pense Qu'il faut Que les gens comprennent cela Moi je pense que Vous devez comprendre Que le christianisme Est basé sur des principes Le christianisme Est basé sur des principes Et si nous ne respectons pas Ces principes Dieu ne peut pas nous bénir Dieu ne viendra jamais Te dire Ok ton argent là Donne moi Ou bien fais la force Avec toi Non Mais il faut savoir une chose Toutes ces choses là Nous allons les laisser On va abandonner ces choses Et partir Et la Bible explique Que l'amour de l'argent Est la racine de tous les mots La Bible ne dit pas Que l'argent est la racine De tous les mots Mais lorsque vous commencez A endiviniser A idolâtrer Votre richesse Votre bien Là c'est un problème C'est un sérieux problème Et je voudrais Que les gens comprennent Une autre chose Me concernant Pour nos enfants Qui sont venus d'Europe Je pense qu'il y a Beaucoup qui sont venus d'Europe Ils ont apporté des offrandes Ils ont apporté l'offrande Pour déposer l'offrande Et quand ils m'ont expliqué Les difficultés qu'ils vivaient Moi je leur ai remis L'offrande Qu'ils repartent avec Ça l'église me connait Pour cela Je ne suis pas un pasteur pauvre Ne pense pas que Si tu viens me donner Je ne sais pas si c'est un million Ou deux millions Ou dix millions Ça va influencer Tellement mes finances Non Lorsque tu donnes C'est par rapport A toi même C'est par rapport A toi C'est Jésus Qui a établi des lois Dieu a établi des lois Si nous respectons Ces lois là Nous serons heureux Depuis que nous sommes En train de construire La chapelle Que nous sommes en train De construire Par la grâce de Dieu Je pense que Hormis les bien-aimés Qui se sont démarqués Chacun Selon ses moyens Sa possibilité Avec les partenaires Les josephes D'arimaté Etc Etc C'est une personne Que j'ai vu faire Des offrandes Sacrificielles Dire que non Ça c'est la maison de Dieu Les poteaux Si je veux refaire les poteaux Non je veux faire L'hôtel au milieu C'est ça Qu'on est en train de parler C'est ça Servi Dieu Mais beaucoup de personnes Sont tellement Possédées par le démon De la varice Que pour eux Dieu ne mérite pas Ça c'est l'esprit De Judas Iscario Lorsque Marie-Madeleine Va briser le parfum De nard Contenant Le vase d'albâtre Contenant le parfum De nard Les gens vont lui dire Que toi tu vas casser Un parfum Qui coûte cher Comme ça là Pour Jésus Pourquoi est-ce qu'il mérite ça Il ne mérite pas ça Mais Marie connaissait La valeur de son Dieu Mais Judas Iscario Même Qui habitait avec Jésus Dormait avec Jésus Marchait avec Jésus Sous-estimait Jésus n'était pas d'accord Que Jésus reçoit quelque chose De grand Donc il y a la race De Judas Iscario Et la race De Marie-Madeleine La race De Marie-Madeleine Encore aujourd'hui C'est ceux Qui valorisent Jésus Ils ne donnent rien Qui ne coûtent rien A Dieu Mais la race De Joseph De Judas C'est eux Qui combattent Oh vous demandez Qu'on donne telle somme Vous demandez Telle chose Non Non Donc Bien-aimé Nous devons faire attention Lorsque vous lisez 2 Samuel 24 Verset 24 Laissez-moi vous lire Un verset révolutionnaire Peut-être tu donnes Mais je ne pense pas Que tu as déjà donné Et aujourd'hui L'opportunité T'es donnée De donner L'opportunité T'es donnée Quand vous lisez 2 Samuel 24 24 Parce que nous regardons Abraham Isaac Jacob Les David Et nous voulons être bénis Comme ces hommes Mais Il y a quand même Quelque chose qu'ils faisaient Dieu ne vient pas seulement Bénir quelqu'un Parce qu'il va bénir Il y a le jade de coeur Que tu as Qui peut influencer L'action de Dieu Envers toi De deux Le jade d'acte Que tu poses Vis-à-vis de Dieu C'est des choses Qui influencent aussi Les actions de Dieu Vis-à-vis de ta personne Regardez ce qui va se passer Dans 2 Samuel 24 1er parti verset 22 Aravna dit à David Que mon seigneur le roi prenne Non Écoutez David monta selon la parole De Gad Comme l'éternel avait ordonné Nous sommes dans 2 Samuel 24 A partir de 19 Écoutez bien l'histoire ci Verset 20 Aravna regarda Et il vit le roi Et ses serviteurs Qui se dirigeaient vers lui Et Aravna sortit Et se prosterna devant le roi Le visage contre terre Aravna dit Pourquoi mon seigneur le roi Vient-il vers son serviteur Et David répondit Pour acheter de toi L'air Pour y bâtir Un hôtel à l'éternel Afin que la plaie Se retire De dessus le peuple Aravna dit à David Que mon seigneur le roi Prenne l'air Hein Qu'il prenne gratuitement l'air Qu'il lui offre Les sacrifices Qui lui plaira Vois Les bœufs Seront pour l'holocauste Et les chats Avec l'attela Serviront de bois Aravna donna Le tout Au roi Gratuitement Pour qu'il aille offrir Son offre à son dieu Et Aravna dit au roi Que l'éternel Ton dieu te soit favorable Mais Le roi Dit à Aravna Non Je veux l'acheter De toi À prix d'argent Et je n'offrirai Point à l'éternel Mon dieu Des holocaustes Qui ne me coûtent rien Et David Acheta l'air Et les bœufs Pour 50 cycles d'argent David bâtit là Un hôtel à l'éternel Et il offrit Des holocaustes Et des sacrifices D'action de grâce Alors L'éternel fut apesé Envers le pays Et la plaie Se retira d'Israël Donc c'était ça Le secret de ces gens là Donc c'était ça Le secret On lui donne un terrain Pour rien Les bœufs Le bois Va faire ton offre A ton dieu David dit Je ne peux jamais le faire Je ne l'ai jamais fait Je n'offrirai jamais A mon dieu Ce qui ne m'a rien coûté Je vais acheter ça Je vais saigner financièrement Je vais dépenser Mon dieu mérite Que je dépense pour lui Et je vais dépenser pour lui Et il l'a fait Mes amis Il a acheté un terrain Un champ Il a porté le bœuf Il a honoré Dieu Et la Bible dit Quand il a fait ça Le cœur de Dieu C'est apesé Le jard d'offrande Que tu fais pour Dieu Va apeser le cœur de Dieu Donc bien aimé Ne pensons pas que Dieu est un Dieu résiduel Pour lui réserver Des offrandes résiduelles Non Il me reste 15 minutes 15 minutes Quelle que soit la partie du monde Où vous m'écoutez Nous sommes en train de relancer Les travaux De la maison de l'éternel Et j'ai donné mon numéro Orange Money Qui est le 692-40-71-86 Plus 237 692-40-71-86 Et le numéro Momo C'est 672-13-03-23 672-13-03-23 A précédé l'indicatif Plus 237 Pour ceux qui sont hors Du Cameroun Maintenant Pour ceux qui veulent envoyer Par Western Union Ou bien je ne sais pas Par n'importe quel moyen N'envoyez pas mon nom Parce que je n'ai pas le temps Si vous avez mon nom Va vous renvoyer votre offrande Parce que je n'ai pas le temps D'aller chercher Donc il y a des personnes Qui sont là pour m'aider Envoyez ça au nom De maman Mireille Rose Mousseni Au table Maman Mireille Rose Mousseni Au table Son numéro de téléphone 675-87-78-20 Donc plus 237 675-87-78-20 Maman Mireille Rose Mousseni Au table C'est le seul numéro Le seul nom N'allez pas sur Messenger Parce que je suis Messenger Il y a des bandits Ou alors Au nom de Maman Eugénie Emonge Sopo Épouse Moukoko Poli Maman Eugénie Emonge Sopo Épouse Moukoko Poli Son numéro de téléphone 699-96-37-14 699-96-37-14 Autrement Tu peux faire Orange Money Aujourd'hui Et tu dis Seigneur Pour ta maison Je souscris Telle somme Pour que ta maison Soit achevée Pour que les travaux Puissent continuer à passer Depuis le deuil de Maman Nous n'avons pas repris Avec les travaux Et le 31 décembre Il est en train d'approcher Nous devons finir Ce qu'il y a à faire A l'intérieur Entamer l'extérieur Donc il y a encore Plein de choses à faire On a un quartier général Qu'on doit construire Un hôtel Qu'on doit construire Pour nos partenaires A l'étranger Quand ils viendront Ils ne pourront pas Aller dans d'autres hôtels On va avoir notre hôtel Avec un service Traiteur de restauration Complet Vraiment un service D'hôtellerie Complet avec des professionnels Pour prendre soin d'eux Donc Le nom de Orange Money C'est mon nom C'est Canet Ferdinand La même chose pour Momo C'est Canet Ferdinand Donc Et c'est le numéro WhatsApp aussi Ne communiquez pas Sur Messenger Parlez avec moi Sur WhatsApp Mon numéro WhatsApp Je vous l'ai donné Plus 237 672 13 03 23 672 13 03 23 Donc A partir de maintenant Sur WhatsApp Tu peux faire ta subscription Tu peux faire ta subscription Souscrivez A partir de maintenant Sur le WhatsApp Donc j'ai vérifié Ceux qui ont souscrit hier Je vous ai répondu Je suis en train de répondre Parce qu'il faut dire Que c'est Il y a tellement Tellement de messages Et quand vous m'écrivez Sur WhatsApp S'il vous plaît Soyez patient J'ai des milliers Et des milliers De messages par jour Je ne reçois pas Moins de 10 000 messages Pas moins de 10 000 messages Donc pour dire Que ce n'est pas facile Donc voilà Bien-aimé A partir maintenant Tu peux Souscrire Ou alors On a Je vais lire Je peux lire Bonjour Dadi J'ai bâti un hôtel Adieu Je donne 50 000 Amen Que Dieu bénisse Je vais l'envoyer A maman Moukoko Comme d'habitude C'est bien Père je prie Pour ma fille Abattue Togo Que ta main Forte et puissante Soit dans sa vie Au nom précieux Et souverain de Jésus Seigneur Résoudre ses problèmes Comme elle participe Abattue ta maison Au nom de Jésus Christ Amen Donc envoyez-moi S'il vous plaît Votre souscription Et je vois notre transfert ici 3032 Amen Que Dieu vous bénisse Père Merci pour Ça c'est Okafor Christian Seigneur bénis Mon fils Okafor Christian Au nom de Jésus Que cette offrande Soit en sa faveur Au nom de Jésus Que j'ai prié Amen Ça c'est extraordinaire Que Dieu vous bénisse Merci de porter à coeur Merci de porter à coeur Que Dieu vous bénisse Qui pourvoit tous vos besoins Dans le nom précieux Souverain de Jésus De Nazareth Je vois Bonjour papa Je viens de souscrire 20 000 Pour bâtir la maison de Dieu Amen Malheureusement Il n'y a pas le nom ici Que Dieu vous bénisse Dans le nom précieux Souverain de Jésus Christ Vous êtes Fantastique Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus De Nazareth Oh Ça c'est extraordinaire Vous voyez C'est comme ça Qu'il faut servir Dieu Hum Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Gloire à toi Jésus Donc vous pouvez le faire Je vous réponds Tout à l'heure Et pour tous mes partenaires Tous les partenaires Je vais vous appeler Tout à l'heure Vers 13h E du Cameroun On va vous appeler Et je voudrais profiter De cette occasion Pour inviter Toute l'église Du Cameroun Tous les hommes De Dieu Du Cameroun Tous mes fils Pour le rassemblement National De l'église Et des hommes De Dieu Qui aura lieu Ce samedi 2 Samedi 2 octobre A la Bir Avec les 4 forgerons Ça sera toute une journée A partir de 9h Du matin Toute la journée Nous serons ensemble La gloire de Dieu Resplendira au milieu de nous Donc c'est un jour de retraite Un jour de recueillement Un jour de restauration Un jour de changement De niveau Pour l'église Et pour les hommes de Dieu Donc vous êtes un homme de Dieu Vous attendez à voir La main de Dieu intervenir Dans votre vie S'il vous plaît Ne manquez pas Samedi le 2 octobre A partir de 9h A la Bir Soyez mon invité Vous attendez Une impartition prophétique Parce qu'il y aura Une impartition De 4 forgerons Dans la vie De tous ceux Qui seront présents Le prophète Default Le prophète Leslie Le prophète Lanty Et moi-même Nous serons présents Samedi le 2 octobre A partir de 9h A la Bir Ça sera une journée Phénoménale Où Dieu va t'introduire Dans ta véritable destinée Où nous allons provoquer Ta dispensation Ton époque Et ta saison Donc vous êtes avertis Ne manquez pas Vraiment manquer à ça Ce sera faire du mal A toi-même Vous m'écoutez Dans toute l'étendue Du pays Du Cameroun Ne manquez pas Sois la samedi Le 2 septembre A partir de 9h Et la gloire de Dieu Resplendira dans ta vie Ce sera une journée Exceptionnelle Exceptionnelle Samedi le 2 octobre A partir de 9h A la Bir La Bir La Bir est située en Coaban Quand vous arrivez au Carrefour Coaban Prenez n'importe quelle moto Demandez que vous amène à la Bir On vous amènera Que Dieu vous bénisse Dans le nom précieux Souverain de Jésus Christ Amen Papa je veux participer Avec 5000 francs Je m'appelle Samuel Oh Samuel Que Dieu vous bénisse Vous êtes extraordinaire Oh j'aime ça Que Dieu vous bénisse Au nom souverain de Jésus Que Dieu vous bénisse Alors bien aimé Que la main de Dieu Soit avec toi Au nom souverain de Jésus Et nous avons des grands Que j'attends Les contributions Pour la maison De notre Dieu Que Dieu touche ton coeur Vraiment Et nous avons Dimanche Le mois de septembre C'est le mois des portes Ouverts Dieu veut ouvrir Les portes fermées De ta vie Et je veux prier avec vous Tout à l'heure Que Dieu puisse punir Le démon d'oppression financière Dans ta vie Que Dieu te bénisse Qu'il te donne les moyens Que Dieu t'enricise Que Dieu t'amène Dans une dimension Où toi même Tu ne pouvais pas espérer Que Dieu te supprène Avant la fin De ce mois de septembre Que notre Dieu te supprène Dans le nom précieux Souverain de Jésus Christ De Nazareth Dis-moi On a deux cultes Il y a un des doigts Il y a un des berthois Ce dimanche Ce dimanche 12 Je crois ce dimanche le 12 Oui Ce dimanche 12 Nous consacrons les enfants Les élèves Les étudiants A Dieu L'huile de Dieu De doit être posée Sur la tête De ton enfant Pour permettre A l'enfant d'avancer Donc s'il te plaît Ne laisse pas ton enfant A la maison Sois avec ton enfant Ce dimanche Vous êtes n'importe comment Bas-toi pour avoir Le transport Pour venir A Yom de 7h30 Et à Berthois Ce sera à partir 16h Dans tous les habitants De Berthois Je vous convoque A ces grandes rencontres Ne manquez pas A faire les enfants Dieu veut faire Quelque chose De nous dans nos familles Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus Christ La main de Dieu Veut te toucher Dieu veut ouvrir les portes Fermées dans ta vie Et te donner des opportunités Je prie Que notre Dieu Que notre Dieu Multiplie tes opportunités Pendant ce mois de septembre Au nom précieux de Jésus Ce vendredi Tous les vendredis A la vie Nous avons servi L'avement de la face L'avement de la face Des essuies de blocades Limitations Malsances Etc Nous allons utiliser Tu viens avec ton eau Tous les vendredis Avec ta maison Ta famille Avec ta bouteille d'eau Et nous allons prier Et ceux qui sont en direct Par la grâce de Jésus Prenez votre eau Je veux prier avec vous en direct A travers l'écran Donc tous les vendredis A partir de 16h Soyez connectés Sur notre page Et la main de Dieu Sera avec vous Que Dieu vous bénisse Au nom précieux Souverain De Jésus Christ De Nazareth J'ai passé une très bonne journée Et j'attends Vos actes De foi Pour la maison De notre Dieu Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Christ Shalom